Merci, merci Noé de m'avoir convié. Je voudrais commencer par excuser Manuel Jobert, qui est le vice-président aux relations internationales et directeur par intérim de 2IF, qui est aujourd'hui en mission et n'a pas pu venir. Mais merci Noé de m'avoir proposé de prendre la parole. Je me réjouis particulièrement qu'ait lieu cette journée d'études autour du dictionnaire des francophones. Et je voudrais dire, en mon nom propre, mais aussi au nom de la présidence, la fierté qui est la nôtre, que cet outil ait été élaboré dans notre université à l'initiative de la Direction générale à la langue française et aux langues de France, et en lien avec d'autres institutions. Il en sera question tout à l'heure. Cette fierté, c'est la fierté d'avoir pu, en tant qu'institution, porter un outil original quant à son projet, inscrit dans son temps quant à ses méthodes de diffusion, puisque le dictionnaire des francophones, je ne vais sans doute l'apprendre à personne ici, mais est consultable par tous, partout. C'est de la recherche publique ouverte à tous, et je crois que c'est important, et que c'est important que ce soit dit ici. Et puis, c'est un outil original, ou en tout cas stimulant, par la conception de la langue qu'il porte, une langue aux multiples variations, aux évolutions multipolaires, reflétant toutes les variétés de français, se faisant l'écho de toutes les langues de France, dont on oublie souvent qu'elles sont multiples, et qui portent la diversité de la langue française. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la présence de Bernard Cerchi-Gligny, qui, comme chercheur, comme écrivain, par son engagement institutionnel, a fait beaucoup pour défendre cette conception d'une langue véritablement vivante et en mouvement. Je me réjouis aussi d'être ici en tant que chargé de mission à la culture, puisque, nous le savons, c'est aussi, c'est beaucoup, grâce aux productions culturelles, aux productions artistiques, littéraires, mais pas uniquement, que les langues se diffusent, qu'elles évoluent, qu'elles se métissent, qu'elles se transforment. Et cet outil, le dictionnaire des francophones, intéresse aussi beaucoup, bien sûr, les productions culturelles. Et sans doute, nous aurions beaucoup à continuer à envisager les francophonies du point de vue culturel, à renforcer cette approche-là. Et enfin, je me réjouis de cette journée, en tant que chercheur, de voir que des chercheurs, à l'occasion de cette journée, s'emparent de ce projet, qu'ils trouvent des résonances, des prolongements dans quelques-uns des projets de recherche, dynamiques de cette université. Il a été question de l'intervention de Christian Cotte, qui parlera probablement du projet ANR littérature francophone numérique. Je salue aussi la présence de Ross Lewis, qui est lauréat d'une bourse Marie Curie et qui porte un projet sur les imaginaires francophones à la Nouvelle-Orléans. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, je suis très heureux d'avoir l'occasion de dire quelques mots à l'ouverture de cette journée. Très frustré aussi, et je vous prie de m'en excuser parce que je dois partir tout de suite. Donc, c'est par le replay que je pourrais avoir connaissance des travaux. Mais merci à nouveau aux organisateurs et puis bonne journée et bons travaux à toutes et tous. Merci. Merci.